Frédéric Chéron, chef du service du SLAN. Le SLAN, c'est pour la sauvegarde, la livraison et l'archivage numérique. Pour la partie sauvegarde, on va prendre les anciens supports et les transformer en fichiers. Il y a tout un processus assez long et assez technique. Toute la partie livraison, on a tous ces fichiers, on est capable de reproduire ça en n'importe quel type de support. Un iPad, une cassette ou envoyer les fichiers directement à un ayant droit, un client, un réalisateur. Et l'archivage numérique, forcément, tous ces fichiers, il faut les archiver, que ce soit sur disques durs, sur serveurs ou que ce soit sur une robotique LTO. Le fait de passer sur des fichiers a vraiment bouleversé tout l'univers. SLAN, les premières générations de supports qu'on va gérer, ça va être des bandes 2 pouces qui datent au milieu des années 50 jusqu'à années 70. C'était déjà un support agelé à l'époque avec 819 lignes. Tous ces supports-là ont été transformés en fichiers. Ces fichiers-là, on a des besoins d'accès différents en fonction du type de fichier. Un fichier très lourd, on ne va pas l'utiliser pour Internet. Un fichier de visionnage, on ne va pas l'utiliser pour le journal télévisé de France 2. Pour s'assurer que les collections de l'INA et le fond de l'INA soient pérennes, aujourd'hui déjà on utilise une technologie qui s'appelle la LTO, qui est Linear Tape Open, qui est un format ouvert et libre. On n'aura pas à payer de licence dans 20 ans pour utiliser nos cartouches LTO. On est sur un format de fichier qui est le MXF JPEG 2000, qui est un format également ouvert. On aurait pu choisir d'autres codecs, on aurait pu choisir d'autres formats, mais le JPEG 2000, sa force, c'est que c'est un format ouvert, qualitatif et ouvert. Ensuite, pour cette pérennité de notre fond, on a des cartouches LTO sur deux sites. On a deux chefs d'orchestre qui s'appellent des HSM. Ces HSM sont là pour gérer justement le volume de commandes simultané. Le fait qu'il y ait un site qui soit en stand-by pour une maintenance ou une panne, l'autre prend le relais automatiquement. On est capable de rendre aux clients, aux fournisseurs, aux chaînes de télé, n'importe quel format, n'importe quel fichier.